... Je pense qu'une femme n'est pas obligée d'avoir des enfants. Il n'y a rien de mal à ne pas avoir d'enfants. Nous ne sommes pas des monstres. Beaucoup d'entre nous aiment les enfants et aiment faire partie de leur vie, mais simplement, on ne veut pas être des parents. Des femmes sans enfants ? Une évidence, en fait. Pourtant, elles sont souvent cataloguées comme des êtres déficients. C'est la vieille fille, celle qui ne peut pas avoir d'enfant. C'est la femme qui fait carrière et qui n'a pas le temps de changer les couches. Ce sont toutes des figures, je dirais, négatives. Un adorable bébé, la maternité, le bonheur absolu. Ou alors un mythe ? C'est une image de conte de fées. L'épanouissement ne peut venir que de là, et on finit par être frustré et amer si on n'en a pas. Pourquoi des femmes choisissent-elles aujourd'hui délibérément de vivre sans enfants ? Une question que se posent beaucoup de femmes artistes. Cela peut paraître très provocateur, mais je pense qu'il y a beaucoup, énormément de femmes qui se félicitent d'avoir pris cette décision. Honnêtement, je pense que ça ne m'a jamais effleuré d'être mère. Je ne voyais pas mon avenir avec plein d'enfants. Je ne me voyais pas suivre cette voie. Zoe Noble, photographe britannique, travaille dans le monde entier. Elle est aujourd'hui à Athènes. Ses photos sont publiées dans des magazines comme Vogue et le New York Times. Elle est photographe portraitiste et child-free. Elle n'a volontairement pas d'enfant. J'ai une soeur jumelle qui m'a dit qu'elle avait toujours voulu avoir des enfants. Elle ne se serait jamais sentie accomplie si elle n'avait pas eu d'enfants. Et pour moi, c'est exactement le contraire. Pour me sentir accomplie, je devais suivre mon chemin sans enfants. Il fallait que je puisse me consacrer à moi-même. Zoe Noble a quitté son appartement. Elle vit et travaille dans son camping-car. En ce moment, elle voyage en Grèce avec son mari James. Ils se sont mariés jeunes, mais n'ont jamais voulu d'enfants. Ce qui en a choqué plus d'un. Je me souviens qu'un jour, j'étais dans un taxi et le conducteur me dit, vous êtes mariée ? J'ai dit oui. Il m'a dit, vous avez des enfants ? Et quand j'ai dit non, il a dit, pourquoi ? Et j'ai dit, on ne veut pas d'enfants. Et il a failli avoir un accident. Il s'est retourné. Il m'a dit, mais pourquoi ? Pourquoi ? Faites en plusieurs. À partir du deuxième ou du troisième, on aime ça. Et là, je me suis sentie vraiment très frustrée. Pour la photographe, ce fut un moment clé. Elle a décidé de réagir à cette expérience avec les moyens de son art. Comme je suis photographe, je savais que je pouvais donner un visage à ces gens qui ne veulent pas d'enfants. Et plus particulièrement les femmes. Je voulais donner un visage à ça en espérant que je pourrais montrer aux gens qu'on était normal. Zoé a fondé il y a cinq ans la plateforme We Are Child Free. Elle cherche des gens qui veulent exposer leur histoire. Lise, qui s'occupe quotidiennement d'enfants en tant que nounou, mais qui ne veut pas en avoir. Ou Monica, qui a grandi dans la Caroline du Sud conservatrice aux Etats-Unis. Elle voulait se libérer des stéréotypes sociaux. Noble dresse le portrait de femme, qui pour la plupart évoque pour la première fois la raison pour laquelle elles ne sont pas mères ou ne veulent pas le devenir. Aujourd'hui, Zoé rencontre une grecque, Lydia, à Athènes. Lydia a la cinquantaine. Elle ne voulait pas d'enfants, mais en Grèce, où les rôles traditionnels sont encore très marqués, cela a entraîné des conséquences. Ses amis ont vu dans sa décision une attaque contre leur propre mode de vie. « C'était comme s'ils m'accusaient ou me blâmaient de ne pas faire ce cadeau à mes parents, de devenir grands-parents. Il y a une grosse culpabilité qui s'installe. Mais au moment où j'allais me marier et où la prochaine étape, ça allait être d'avoir des enfants, j'ai senti que j'ai tout fait. J'ai décidé de ne pas me marier. Et ça, quelques mois avant le mariage. Et ça a été très dur. Il m'a fallu beaucoup travailler sur moi pour comprendre quelle vie je voulais. Dire aux femmes particulièrement qu'on a le choix, ça c'est important, parce qu'on nous a élevés dans l'idée qu'il n'y a qu'une seule voix, que nous devons la suivre, et que si on ne la suit pas, c'est que quelque chose ne va pas chez nous. Aujourd'hui encore, les femmes qui ne veulent pas d'enfants sont soupçonnées d'être égoïstes ou carriéristes. Le projet photographique de Zoe Noble donne accès à une toute autre vision. Je dirais que la plupart de ces femmes ont en fait toujours su qu'elles ne voulaient pas avoir d'enfants. Pour moi, c'est surtout pour ça qu'elles me disaient qu'être parent ne leur convenait pas. Et puis il y a d'autres raisons, comme le changement climatique, la crainte de précipiter un enfant dans cet avenir. Il y a aussi des raisons économiques. Ou peut-être qu'elles veulent se concentrer sur leur santé mentale. Elles veulent s'occuper d'elles en priorité. Donc il y a beaucoup de gens qui font le choix très conscient de se dire « Voilà, ça ne serait pas bon pour moi, ni pour l'enfant ». Un jour, tu le regretteras. C'est ainsi que l'on tente d'intimider les femmes, selon Zoe Noble. C'est pourquoi il lui semble important de faire particulièrement le portrait de femmes plus âgées. « J'ai entamé ce projet depuis longtemps, 5 ans, et aucune n'est jamais venue me dire qu'elles regrettaient ce choix. Ces femmes plus âgées à qui je parle sont heureuses d'avoir choisi cette vie. Elles l'aiment. » Caroline est une de ces femmes. Cette peintre française âgée de 60 ans vit en Provence. Au début de la trentaine, elle a été atteinte d'un cancer du sein. « Elle voulait avoir des enfants, mais le fait d'avoir un cancer l'a amenée à se demander si c'était vraiment ce que elle voulait, ou si c'était plutôt le désir de quelqu'un d'autre. Et après avoir traversé ça, survécu à quelque chose d'aussi traumatisant, elle s'est rendue compte qu'elle n'avait qu'une vie à vivre, une seule chance de faire ce qu'elle voulait. » Zoe photographie toujours les femmes dans leur lieu familier. Sûres d'elles. Fortes. Bien sûr, il y a toujours eu des femmes qui ne voulaient pas d'enfants. Mais grâce aux photographies de Nobel, ces femmes s'affirment. Leurs histoires sont entendues. « C'est incroyable de voir qu'il y a des femmes comme nous, partout dans le monde. Il y a des femmes qui me contactent depuis des pays comme le Kenya. Elles disent qu'elles ne peuvent même pas en parler à leurs amis. Elles ne peuvent pas dire ouvertement qu'elles ne veulent pas d'enfants. Et peut-être que parfois on les force à en avoir. Ce sont des histoires déchirantes qui méritent que le monde les entende. Le rêve de ne pas être mère. Et la pression exercée sur les femmes pour qu'elles deviennent mères est très forte. Mais que signifie être mère ? Les enfants, un vrai bonheur pour la plupart des gens. Accompagner un être dès le commencement de sa vie. Un rêve et aussi une charge. Mais rares sont celles qui sont prêtes à l'admettre. « Si tu persuades toutes les femmes par un discours très convaincant qu'elles doivent avoir des enfants et doivent en vouloir, ça marche forcément incroyablement bien. Parce qu'à partir de là, elles n'osent plus être honnêtes. Ce serait briser un énorme tabou de dire « j'y arriverai pas ». » Marie Kefail-Wickel, écrivaine autrichienne, elle-même maman. Elle a écrit un roman non autobiographique qui s'appelle « Die Woot die Bleibt ». La colère qui reste sur une mère qui abandonne ses enfants de façon tragique. Le début du roman annonce le drame. Dîner de famille. Les enfants se disputent, hurlent. Tout repose sur les épaules d'Hélène tous les jours et toutes les nuits. Et puis son mari agacé demande « on n'a pas de sel ». Hélène se lève et personne n'y prête attention. En trois pas, elle passe de la table du dîner à la porte du balcon. « Je n'en peux plus, là c'est décidé, je me jette par la fenêtre. Et cette phrase hypothétique, dans le meilleur des cas, que nous utilisons souvent pour exprimer une sorte de désespoir, m'a fait comme un choc électrique. Je me suis dit « attends, qu'est-ce qui se passe s'il y en a une qui passe à l'acte ? » Les pères absents, ceux qui se pendent au grenier ou se tirent une balle dans la grange, ou l'inverse, on y est habitués dans la littérature, dans les films, partout. Et ce coup de théâtre, que ce soit une mère qui fasse ça, ça réveille tout le monde. À partir de là, on va mieux m'écouter. Et que se passe-t-il quand une mère disparaît subitement ? Naturellement, une autre femme prend le relais. L'amie d'Hélène, Sarah, sans enfant. Une écrivaine qui n'a jamais prévu d'en avoir. Faire le ménage, la cuisine, réconforter. Soudain, elle découvre ce que ça signifie d'être une mère, en service de jour comme de nuit. C'est ce que raconte le roman de manière tout à fait captivante. Sarah ne s'est encore jamais occupée d'enfants. Et pourtant, quand, par exemple, je fais des lectures, quand je parle avec les gens, je vois que tout le monde a l'impression que même si, oui, c'est la première fois qu'elle est toute seule avec deux enfants, elle va s'en sortir puisque c'est une femme. Nous associons si étroitement le fait de s'occuper des enfants à la féminité, de manière si indissociable que nous n'arrivons pas à aller plus loin. Les femmes sont conditionnées à prendre soin d'elles et à jouer le rôle de mère. Dans le roman, voilà ce que ça donne. Aucune d'entre nous n'a ça de manière innée. Il n'y a aucun savoir secret qui fait de nous des mères. Aucune prédisposition génétique. Sarah est jetée dans cet appartement, face à ces incroyables montagnes de vaisselle et de linge sale, et à toutes ces tâches, à cette matérialité brutale. Le fait d'être une femme qui n'est obligée à rien, qui n'a pas donné naissance à ses enfants, qui, quelque part, n'a pas grandi avec tous ses défis, fait qu'ils sont beaucoup plus visibles. Avec ce roman, Marek Falvikel a écrit un succès populaire. Une mère refuse d'être mère en se suicidant. Dans son nouveau roman, elles sont nombreuses à refuser. Elle écrit sur la manière dont notre système repose sur le travail domestique non rémunéré des femmes, des mères. Ce sont les structures qui doivent changer, pas la maternité en soi ou le fait d'avoir des enfants. Actuellement, nous avons un système de société très marqué par le capitalisme patriarcal, qui repose évidemment largement sur cette ressource qu'est le travail de mère au foyer. Comme on aime à le dire, ce n'est pas du travail, c'est de l'amour. L'amour maternel, un mot tellement romantique. Il accentue la pression sur les femmes. Notre système est basé en grande partie sur ce travail non rémunéré, principalement des mères. Il est intéressant de voir qu'aujourd'hui, la pression sociale et politique sur les femmes pour qu'elles s'intègrent dans le monde du travail est bien plus forte que celle qui s'exerce sur les hommes pour qu'ils s'occupent des enfants et de la maison. Il est toujours vrai que les femmes assument la plus grande partie des tâches ménagères et aussi une grosse partie de la charge mentale que cela représente. On sait, par exemple, qu'il y a des pères qui s'investissent et ils font généralement des activités complètement différentes. Ils accompagnent les enfants à la piscine et font des trucs cools. Les mères, elles, aident à faire les devoirs et nettoient les toilettes. Les hommes sont eux-mêmes encore en grande partie prisonniers de rôles stricts, selon Falvickel. C'est pourquoi l'auteur aime à faire des lectures et à discuter dans des ateliers organisés dans des écoles. Pour que les parents et les mères de demain puissent décider plus librement. En tout cas, ça peut ouvrir la voie aux générations futures. Si les jeunes femmes abordent la question de manière plus réfléchie et avec davantage de connaissances, c'est parce que les seules options qui se présentaient aux femmes de la génération précédente étaient le mariage et la maternité. Et si, en tant que jeune femme, tu sais maintenant à quoi ça pourrait ressembler, ce qui t'attend éventuellement, tu peux certainement te décider pour ou contre de manière plus consciente. Qu'est-ce qui pousse les femmes à ne pas devenir mère ? Une réponse en forme de provocation. Nous avons le pouvoir de mettre fin au genre humain. Nous avons aussi le pouvoir de donner la vie. Que se passerait-il si, dès demain, toutes les femmes arrêtaient d'avoir des enfants ? Si elles faisaient tout simplement la grève de l'enfantement ? Imaginons. Dans mon imagination, c'est pour ainsi dire l'arme ultime dont nous disposons pour nous défendre face aux normes patriarcales et à l'oppression. À partir de maintenant, nous cessons d'enfanter. Il ne s'agit pas d'une proposition sérieuse. Zofia Zussmilch est une artiste conceptuelle doublée d'une performeuse. Nous allons voir ses œuvres. L'exposition a immédiatement suscité la controverse. Il y est question de grève de l'accouchement et de cannibalisme de façon purement métaphorique. Un jeu de l'esprit pour Zussmilch. Les enfants sont, pour les protéger du monde, dévorés par leur mère. Ah, retournés dans le ventre de maman. J'aime le fait que tout est simultané et l'ambivalence de l'ensemble. Et je veux arriver à transmettre ceci. Nous mangeons les enfants pour les protéger, mais nous les mangeons aussi, non pour faire du mal aux hommes, mais pour les battre tout simplement. Et parce que nous ne savons pas non plus quoi faire d'autre. Et à la fin, nous nous mangeons nous-mêmes et mettons un terme à l'histoire de l'humanité. Les femmes se mangent elles-mêmes pour ne plus enfanter. C'est une dystopie. Et les hommes ? Il existe aussi une théorie, qui me plaît en tout cas beaucoup sur le plan artistique, selon laquelle tout ce que font les hommes vient d'une profonde envie de procréer. Zofia Zussmilch navigue entre la performance, la sculpture et la peinture. Ses dessins grand format réalisés au feutre fin figurent dans sa dernière exposition. Qui nous met au monde ? Et pourquoi ? Zussmilch joue avec ses questions. Ce sont des soldats qui sont enceints d'éléphants. Ils sont allongés sur les branches d'un arbre qui pousse sur un cochon. Parce que dans l'ensemble de la performance, les cochons d'Inde jouent un rôle très important. Dans la performance, ils sont la métaphore de quelque chose qu'on trouve très mignon et que l'on garde comme animal de compagnie. Et qu'on aime, mais qui, dans d'autres pays, est considéré comme de la nourriture. D'un autre côté, pour moi, le cochon, ou plutôt la truie, est aussi un peu le symbole de la manière dont on pourrait voir le rôle des femmes. Et elles trouvent des images provocantes. Là, c'est moi, la truie. Que veut-elle dire ? Déjà, la truie est un animal utile. Et je trouve que les femmes sont largement définies par leur rôle de mère, par le fait d'avoir des enfants. On peut le constater clairement dans les lois, notamment celles sur la contraception, l'avortement, etc. Mais aussi dans le fait que le travail maternel et domestique n'est pas rémunéré. Zofia Zussmich reprend la main sur l'interprétation de la truie. Elle nous provoque, avec Burrata, le cochon d'Inde. Mais jamais sans un petit clin d'œil. Il y a des choses que je ne peux, bien sûr, transmettre que par l'humour. Si tu rides quelque chose, alors je peux t'entraîner dans une discussion sérieuse. Et tu commences à réfléchir sur ce qui t'a fait rire, et ainsi de suite. C'est une de ces armes. Tout comme la nudité. Pour la performance de la grève de l'accouchement, Zofia Zussmich se sert de son corps comme d'une toile. Quant à enfanter, elle ne s'y intéresse que d'un point de vue artistique. « J'aimerais bien, une fois, accouchée et être enceinte. Juste comme ça, en tant qu'expérience physique. Pour la performance, pour ainsi dire. Vivre ça, traverser la douleur ou quelque chose de ce genre. Je trouverais ça très intéressant. » Zofia Zussmich a 41 ans et vit entre Munich et Berlin. Son désir d'enfant ? Ambivalent. Elle aussi a déjà ressenti la pression de l'horloge biologique. « Je trouve que c'est comme une sorte de mort avant l'heure. C'est juste une porte qui se ferme, qui est fermée. À un moment donné, je ne serai plus ceci ou cela. Je ne pourrai plus avoir des enfants un jour. Ça y est, Zofia, c'est maintenant. Et je veux faire mes adieux à cette porte, et donc aux enfants. Ça en fait partie. Et bien entendu, j'ai été aussi confrontée à cette question. Pourquoi nous ne voulons pas d'enfants ? » C'est précisément ce genre de questionnement sur le rôle de la femme qu'elle traite dans ses œuvres d'art. Parfois aussi avec sa mère. « Elle a un vécu complètement différent du mien. Et c'est génial pour la performance. » Sa mère a mis cinq enfants au monde. Zofia, aucun. Mais il y a eu des périodes où elle a assumé de nombreuses responsabilités pour ses petits frères et sœurs. Dans ce travail vidéo, les rôles sont inversés. Choquant ? « Dans un livre sur le cannibalisme, j'ai trouvé un dessin où l'on voit carrément l'enfant têter et ensuite manger le sein et finalement manger la mère toute entière. Et c'est ce qui se passe pour beaucoup de mères avec leurs enfants. Tu me vides. » « Avant tout, les enfants et les bébés sont épuisants. « Donne ta vie pour qu'un autre être ne meure pas. » C'est ce que mes amis me disent. « Ça se situe exactement entre je n'en peux plus et ça me rend tellement heureuse parce que c'est un petit être et qu'elles n'ont jamais ressenti autant d'amour. C'est ce que la plupart me disent. Mais ça veut dire être vidé, même si c'est par un être que l'on aime sûrement beaucoup. » Dans son art, Zuzmich s'intéresse à toutes ses ambivalences. Aimer ses enfants, mais regretter peut-être son rôle de mère, trouver les enfants adorables mais malgré cela ne pas vouloir en avoir soi-même. « Le fait que tout coexiste et que le monde implique des ambivalences, voilà ce que peut montrer l'art et il faut vivre avec. On peut aussi faire des choix et les assumer et accepter qu'il y a d'autres choix. Avoir des enfants ou pas. » Berlin, le quartier de Prenzlauer Berg. C'est ici que l'on célèbre la maternité. Le cliché veut que ce soit ici que les mums fluenceuses se bousculent. Super papa et super maman. Et si on n'est pas là en tant que maman ? Il faut au moins un chien, non ? « Oui, pour remplacer l'enfant, bien sûr. Non, n'importe quoi. C'est de la provocation. C'est le cliché le plus répandu qui soit. » Le trappeur solitaire qui vit dans sa cabane en rondin avec son chien loup et tout ça incarne juste notre malaise face à la civilisation. Mais une femme qui vit seule avec son chien dans un appartement à Berlin comme moi, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Les femmes sont déclarées comme des êtres incomplets. Il y a forcément un manque de vécu relationnel si une femme choisit librement de ne pas avoir d'enfant. Il y a des histoires, mais ce sont toutes des histoires négatives. C'est la vieille fille, c'est la femme qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est la femme qui fait carrière et qui n'a pas le temps de changer les couches. Ce sont tous des personnages, je dirais, négatifs, un peu comme Walt Disney, comme Cruella ou la Reine de Coeur, quelque chose comme ça. Ce sont des femmes méchantes. Dans son nouveau roman, L'herbe de notre côté, Stéphanie de Velasco parle de trois femmes dans la quarantaine, sans enfants et, bien sûr, avec chien. Chacune est confrontée à des défis existentiels et pourtant, le ton est plein d'humour. Mes personnages sont nés dans une grande liberté, une grande légèreté et c'est peut-être ce qui porte le roman, cette légèreté. Pour Gritte, ça n'a jamais été le bon moment pour avoir des enfants. Elle observe avec une distance amusée le besoin de procréation de sa soeur. Depuis qu'Alice a des enfants, elle a pris conscience que pendant des années, elle a marché au bord d'un cratère à quelques centimètres de l'abîme et que si elle n'y est pas tombée, c'est par pure chance. Les femmes deviennent-elles inaccessibles lorsqu'elles deviennent mères ? En tout cas, elle a perdu beaucoup d'amis, dit Stéphanie de Velasco. Aussi parce qu'être maman est un travail dur et à plein temps. C'est incroyablement triste. J'ai souvent eu l'impression que mes amis étaient emportés par des vaisseaux spatiaux vers le pays des mers et qu'elles ne revenaient plus. Cette séparation entre les mères et les autres personnes, je dirais, m'a beaucoup frappée. J'ai trouvé cela dérangeant. Lorsqu'on voit qu'en plus, ces mères sont épuisées, on se dit qu'on voudrait bien les sortir de là. Viens, on va aller boire un schnapp au coin de la rue, quelque chose comme ça. Charlie, son deuxième personnage, une actrice sans engagement, se retrouve enceinte de manière inattendue. Une échographie sans équivoque. Elle doit prendre une décision, pour ou contre. Les héroïnes sans enfants de l'auteur sont cools, les mères plutôt rigides. Charlie ne prend pas sa décision à la légère. En fait, tu aimes les enfants. Oui, parce que je me sens en quelque sorte plus proche d'eux que des adultes. Mais je ne serais pas un enfant, je serais une mère. Et être mère, c'est le contraire d'être un enfant. Il était aussi important pour moi de ne pas écrire un livre qui oppose différents modes de vie. Il ne s'agit pas d'opposer la maternité au choix de ne pas avoir d'enfant. Mais je m'oppose bien sûr à une hiérarchisation des styles de vie qui donnerait plus de valeur à certaines constellations comme la famille nucléaire. Je trouve cela discriminatoire. Je pense que c'est une pression qui s'exerce. Peut-être pas aussi directement comme ça en pleine face, mais il y a tout de même une discrimination structurelle. Tu as le temps, tu n'as pas d'enfant. C'est toujours cet argument. Tu n'as pas d'enfant. Et du coup, on te dicte ta conduite. Qu'est-ce que ça veut dire ? J'étais de celles qui ont toujours pensé qu'elles auraient des enfants. Puis au début de la trentaine, j'ai avorté. J'étais tombée enceinte sans le vouloir. Ce n'est qu'après que j'ai réalisé que je ne voulais pas vraiment d'enfant. C'était très clair, je ne voulais pas d'enfant. Pour moi, cet avortement a été une chance parce que c'était la première fois que je me demandais ce que je voulais vraiment. Qu'est-ce que tu veux si tu ne veux pas d'enfant ? C'est une question banale, mais oui, tu veux quoi ? C'est ainsi que j'en suis venue à écrire. J'aime avoir le plus de temps possible pour mes amis et pour mon travail. Rien ne me manque. Stéphanie de Velasco parle d'un mode de vie alternatif. Les amis du roman forment une communauté de responsabilité au lieu de la famille nucléaire classique. et quand la mère est atteinte de démence ou qu'il faut prendre des décisions importantes, ces héroïnes sont là les unes pour les autres. Elles sont très honnêtes les unes envers les autres. Elles disent attention, non, ça, ça ne va pas, ça n'est pas juste. Et c'est cela, je crois, qui est habile intimité. Il y a beaucoup de développement, il y a beaucoup de liberté. Il y a aussi beaucoup de travail de soin qui va au-delà de la famille nucléaire. Et en même temps, on n'est pas dans des rôles rigides. C'est très important de féliciter ces femmes, d'en parler, pas seulement de manière problématique, mais aussi de leur rendre hommage. Je pense que c'est lié à la façon dont on imagine sa vie, aux rêves qu'on a. Je pense qu'il y a beaucoup de rêves bien plus grands que celui de la maternité. Il y a une petite partie des femmes qui ne veulent pas devenir mère. En fin de compte, il s'agit d'un objectif féministe, pouvoir décider soi-même, que ce soit en tant que mère ou pas. Quand on choisit de prendre une voie non conventionnelle, en général, la société vous fait la vie dure. Se réveiller chaque jour avec un lever de soleil incroyable dans un nouvel endroit, pouvoir rencontrer en personne les gens de la communauté qui s'est créée avec mon projet au cours des cinq dernières années, organiser des rencontres dans différents pays, tout ça aurait été beaucoup plus difficile si j'avais eu des enfants. Donc je suis vraiment heureuse d'avoir fait ce qui était le bon choix pour moi et m'a permis de vivre cette drôle de vie non conventionnelle que j'aime. Je l'aime. Si on veut que les choses changent et que l'indice des taux de naissance monte, il va falloir vraiment commencer à soutenir les femmes dans le choix d'une voie qui leur convient et il va falloir aussi soutenir la maternité. Si nous souhaitons que toutes les femmes puissent vivre comme elles l'entendent et décider par elles-mêmes, alors personne n'a le droit de juger ou d'évaluer. nous avons tous le droit de vivre comme nous l'entendons. Ça semble banal mais c'est vraiment essentiel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?